Clab de fin pour cette 67ème édition du Criterium de la Première Neige. Une édition marquée par une belle météo en journée mais des conditions difficiles quelques heures avant les épreuves. Val d'Isère sait faire avec ses conditions météo et a la réputation de toujours faire le maximum pour sortir les courses. A la fin de ce week-end intense, Ingrid Jacquemot, la directrice du club des sports, organisateur de l'événement à le sourire. On a eu une super phase de préparation avec des magnifiques conditions de préparation et après le vendredi, la petite météo qui nous a donné du fil à retordre. Parce que pas simple à gérer et puis un week-end on peut dire magnifique avec des courses qui ont été livrées je pense dans vraiment de très belles conditions. C'était aussi cette année le retour des cérémonies de remise des prix avec tirage au sort public des dossards dans l'avenue Olympique. Une fête populaire qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans en raison de la crise Covid. Les enfants du village et les vacanciers ont pu côtoyer au plus près les meilleurs skieurs de la planète et repartir des étoiles plein les yeux. Un beau spectacle avec le retour de l'aigle, le symbole de notre station pour la remise des prix. Il s'agit de Chercan, un rapace élevé par le parc ornithologique des aigles du Léman. Côté fréquentation, 12 000 personnes ont assisté à ces deux jours de course et supporté nos skieurs français malgré un froid glacial, en particulier dimanche pour le slalom. Le skieur du club des sports Clément Noël n'a malheureusement pas réitéré son exploit de l'année dernière, mais qu'importe, la fête fut quand même superbe. 800 personnes travaillent sur l'organisation de cette course internationale durant le week-end et évidemment en amont, l'investissement total de toute une station. Si je commence à citer, je suis pratiquement sûre que je vais oublier du monde, mais très rapidement, la rigide des pistes, les remontées mécaniques, les niveaux culteurs, les services techniques, que ce soit nos électriciens mais aussi nos déneigeurs, parce que tous les jours on a fait appel à eux, les services de la mairie, les services de la SEM, on collabore aussi avec le CHO. Donc voilà, il y a vraiment un élan collectif et il y a une vraie population entière de ce petit village à remercier. Clin d'œil particulier à nos bénévoles, ils étaient 230 cette année à donner de leur temps, souvent des habitués mais aussi des jeunes. Nous leur avons demandé pourquoi ils avaient décidé de s'investir. Pour deux choses, la première chose c'est de contribuer à la vie de la station, c'est le grand événement de la station. Et la deuxième chose c'est pour retrouver mes copains avec qui je fais cette buvette magnifique. Je suis bénévole au Crétérium parce que pendant toute ma vie, le ski m'a fait gagner ma vie. Et donc tout ce que j'ai donné, j'essaye de le redonner maintenant que je suis à la retraite. Pour l'amour du ski, voir les compétitions et participer à un grand événement. C'est une façon de participer à un événement un petit peu international, de rencontrer plein de gens et de faire rayonner Val d'Isère. Et bien pour l'amour du ski tout simplement ! La phase de Belvard n'a pas encore dit au revoir aux compétitions. Les courses FIS Elite auront lieu sur cette piste dans le prochain jour. Rien à voir bien sûr avec l'ampleur d'un Crétérium, mais l'occasion de conserver les frissons de la compétition pendant encore quelques jours.